On répond à cette question parce que... Vous n'êtes pas posé la question ? Oui, voilà. Quand on met un enfant au monde, on pense déjà qu'il soit en bonne santé, qu'il a les deux yeux, qu'il soit en tête, voilà, et penser à un championnat. Après, bien sûr, si au cours des résultats sportifs de l'enfant, on voit qu'il a des potentiels et que l'entraîneur dit la même chose, là on commence à se dire, il n'est peut-être pas normal le mien. Pas normal, mais dans le sens possible. Vous pouvez vous rapprocher si vous voulez. Et puis, au fur et à mesure que les choses se prononcent et se voient, peut-être qu'on s'est dit, pourquoi pas ? Parce qu'il a tout de suite été doué au judo ? Oui. Tout de suite. Mais c'est vous qui l'aviez inscrit ? Oui, parce qu'il fallait qu'il grandisse bien, parce qu'il avait beaucoup d'énergie et puis, quand Eddy grandissait, ce n'était pas comme un enfant de tous les jours. Quand il y a un enfant du même âge qui prenait 3 cm, Eddy me prenait 7 cm, je courrais chez le pédiatre, parce que je ne comprenais pas. Le mois dernier, il avait pris 3, et là, il pense être... Oui, mais c'était presque angoissant, quoi. C'était très, très angoissant. Et puis, quand j'en ai parlé avec le pédiatre et tout, il m'a dit, il faut peut-être faire de l'art martiale et tout. Ah, c'est très bien d'utiliser ça. Oui, on pensait que les inventions, c'est pour les petits qui pouvaient se défendre, non ? Oui, parce que, à l'âge de 5 ans, j'ai été voir un entraîneur d'athlétisme. Il a bien voulu pointe Teddy, mais l'année après, Teddy n'a pas voulu continuer, parce qu'il y avait les crosses, et les crosses, c'est très tôt le matin. Trop tôt. C'est ça. C'est 3, et c'est long. Et tout est parti d'une fainéantisme. Oui, oui, parce que je faisais en fait, quand je faisais l'athlétisme, je préférais le sprint et c'est vrai que les week-ends, c'était le cross. Et vous avez fait des compétitions à partir de quel âge ? J'ai commencé à l'âge... 7-8 ans ? Oui, par là. Et là, vous avez commencé à vous transformer en mère de champion ? Non, 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 pas du tout. Même encore aujourd'hui, quand il part à l'étranger, quand il pense qu'il prend l'avion avant nous, parce que lui, il reste plus longtemps que nous, je ne lui demande jamais de me ramener une médaille. Je lui dis pas plaisir, n'oublie pas que le sport, c'est un jeu, amuse-toi. Ah oui ? Ah oui. Mes parents ne m'ont jamais mis de pression, la mère ne m'a jamais mis de pression. Ils m'ont toujours laissé faire mes choix, et puis voilà, moi et mon frère, on a toujours fait ce qu'on voulait. Vous n'étiez pas dans un esprit compétition ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais oui, c'est ça, on imagine souvent que ce sont les parents qui sont là, il faut aller déclencher. Moi j'ai vu ça, j'ai déjà vu, on le voit dans le tennis notamment, les parents qui ont poussé. D'ailleurs, on avait même dit au président de la fédération des judo, que si... Non, 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 que si demain on nous demandait qu'est-ce qu'on voulait faire pour qu'il arrête le judo, qu'il continue l'école. On n'était pas dans l'optique qu'il faut qu'il ait des médias, il faut qu'il soit... Non, par contre, quand il a décidé et qu'il réussissait, on a fait une table ronde. Et on a décidé avec son frère aîné, lui, mon mari et moi. Et qu'est-ce qu'on décide ? C'est son choix. Et bien, il fallait faire des sacrifices, il fallait faire réfléchir et tout. Donc tout le monde a dit oui. Donc on était tous derrière Teddy et voilà. Vous étiez derrière Teddy et ce qui est génial, c'est que Teddy ne confiait son kimono qu'à vous. L'honneur insigne de laver le kimono, vous revenez à personne d'autre, c'est vrai ça ? Ben oui, parce qu'un kimono, il faut qu'il soit tout le temps blanc. Et oui, mais maintenant c'est fini, c'est quelqu'un d'autre qui le rend blanc. Est-ce qu'il est toujours blanc depuis que ce n'est plus vous qui l'avez ? Moi, je l'ai dit un. J'en étais sûre, quelle erreur ! Pourquoi vous avez changé ? Parce que j'ai pris mon envol, maman. C'est mignon. Mais je ne suis pas jalouse. Non, je le doute. Non, mais il y avait non seulement les produits, mais il y avait l'amour de maman. Ça change tout l'amour de maman. Et une compétition sans votre mère dans les tribus, une compétition importante, c'est moins bien ? Non, mais ce n'est pas arrivé. En fait, depuis que j'ai commencé la compétition, on va dire, de toute façon, quand j'étais petite, tu étais obligé de m'accompagner. Donc après, depuis, non, mes parents m'ont... Après, depuis Rio ? Oui, ils ne m'ont jamais lâché mes parents. Ils ont toujours été là à toutes les grosses compétitions. Alors parfois, c'est vrai, quand il y a des compétitions par équipe, championnat de France par équipe, je dis non, restez à la maison, mettez-vous un peu à repos. Mais lorsque ça devient championnat d'Europe, championnat du monde, ou certains tournois, ils ont toujours été là. Ils sont toujours là. Alors vous êtes sans doute une des meilleures mamans de champions du monde, vos résultats le prou, en tout cas. Mais vous n'êtes pas la seule. Une grande marque rende hommage à toutes ces mamans dans un clip qu'on va regarder. Potez ! Come on ! Come on ! Et là, c'est quoi ? 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 Et là, fille ? Tu t'es yendo pour où ? Tu t'es yendo pour où ? Bienvenue à notre table. Marie-Pierre et Thédy. Alors, vous avez un petit peu participé à la préparation de ce repas. Vous pouvez nous expliquer, Christian, vous nous présentez ? C'est lui qui a fait les tartines de Valentine. Ah ben ça ! C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est le travail. Mais vous viendrez quand même faire tout le menu un jour. Oui, on se l'a dit. On fera un plat entier, tiens. Voilà. Quand tu veux. Exactement. Et donc, ce sont des... Des tomates, cœur de nos régions, avec un peu de ventrèche de thon, et puis quelques légumes printaniers. Voilà. Mais le clou, c'est la tartine. Ah ben oui, c'est le clou, évidemment. Alors, vous n'êtes pas dans le clip qu'on vient de voir, mais vous avez participé à la campagne. Vous avez fait notamment une séance photo ensemble. Ça aussi, j'imagine que c'est nouveau pour vous, Marie-Pierre. Maintenant, il est très, très habitué, Thédy. C'est sympa, ces petits moments comme ça, où vous n'aimez pas trop. Oui, j'aime pas trop, mais bon, s'il faut le faire, Thédy, je le fais. Et vous vous sentez toute petite à côté de lui, ou non, c'est votre bébé, donc il y a... Ça fait belle durée que je ne compare plus. Vous avez laissé tomber. Enfin, c'est un gros bébé, même si... Même s'il a 2,4 mètres, c'est toujours mon bébé. Ben oui, c'est ça. Mais surtout, ce n'est pas un si gros bébé que ça, parce que maintenant, vous faites quand même beaucoup plus attention qu'avant aux variations de poids. Oui, c'est vrai. Vous êtes stabilisé. Ça fait partie des grands changements... J'étais stabilisé. Je reviens d'une semaine de repos, et je pense que demain matin, quand je vais monter sur la balance, je ferai un petit peu de décalage, mais ça va se régler. Mais c'est un décalage gérable, ça. Oui, bien sûr. Ah non, non, je fais attention. Les 20 kilos, vous parlez ? Oui. Oui, c'est fini. C'est fini, ça. Donc vous ne pouvez plus me faire des petits plats aussi, Marie-Pierre, ou alors vous, ce que vous cuisinez, c'est extrêmement sain et équilibré ? Oui, voilà. Oui. Vous n'avez pas l'air convaincu. Je fais toujours ces plats, quand même. En le disant. Alors, vous réveilliez... S'il y a une fête, on fait les plantiers, mais la semaine, on équilibre l'alimentation. Alors, tout à l'heure, vous disiez que quand il était plus jeune, il arrivait de prendre plusieurs centimètres d'un coup, mais pas seulement. Vous avez fait des révélations également sur son poids, dans un documentaire qui va bientôt être difficile, dont on va regarder un extrait. Il est né à plus de 4 kilos. Mais déjà, 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 le sac au bébé faisait déjà peur, parce qu'une fois où je devais surveiller le poids de Teddy, avant et après la tétée, il avait pris 1 kilo en une journée. En 5 minutes, j'étais chez le pédiatre. Il a consulté, il a pesé et tout. Il m'a dit, c'est pas grave, on va se réveiller, mais c'est normal, il a dû prendre beaucoup de l'aide sur la journée et tout. Mais, n'empêche que, 1 kilo par jour. Vous imaginez que si le lendemain, pareil, il avait pris 1 kilo. On n'aurait pas eu la taille seulement à travailler. On aurait eu les poids, ça aurait été horrible. 1 kilo par jour. Grand réalisateur, Eric Anzo, qui a donc passé combien de temps avec vous, Teddy, pour faire ce portrait ? 3 ans. 3 ans ? 3 ans, de Rio à Rio. De Rio à Rio, Eric Anzo et Teddy ne se sont pas quittés. Donc, le document est diffusé sur Canal le 22 mai. Et il sera, il aura une projection spéciale à Cannes le 21 mai prochain. Vous montrez donc les marches avec quelques amis sportifs. Oui, avec quelques amis sportifs, s'ils ne sont pas dans leur qualification au jeu ou en playoff. Donc, oui, ça me tenait à cœur de raconter un peu le sport de haut niveau, mon sport. Vraiment, l'arrière du décor, voir la préparation, la blessure, l'accompagnement, la famille, un peu de vie privée. Pour vraiment montrer aux personnes qui ne connaissent pas le sport de haut niveau, qu'est-ce que c'est. Non, mais c'est vraiment un document extrêmement édifiant sur vos 3 ans de vie de Rio à Rio. On voulait vous demander un truc avec Thierry Frémaux, qui est le délégué général du festival. Quand vous allez monter les marches, soyez gentil pour nous serrer la main. Vous restez deux marches en dessous. On n'est pas l'air trop cons. Jamais, jamais, Pierre. Alors, vous disiez, montrer la vie d'un sportif, c'est aussi montrer beaucoup de travail. Vous êtes un forcené, vous adorez travailler, vous vous préparez à outrance. Et d'ailleurs, vous disiez dans un article dans le JDD que vous avez essayé justement de changer votre préparation pour peut-être calmer un petit peu le jeu, préparer différemment, varier les exercices. Oui, oui, varier les exercices. En fait, depuis que j'ai commencé le judo au haut niveau à l'INSEP, mon mot d'ordre, c'est travailler, travailler. Simplement, à un certain moment de la vie, à un certain moment de la carrière, il faut peut-être lever le pied et travailler différemment, travailler intelligemment. Peut-être réduire le nombre de séances et faire des séances qualitatives. Et aujourd'hui, c'est sur ça que je travaille. Parce que c'est vrai que moi, très souvent, il faut me freiner. Parce que moi, quand il y a un petit point qui ne va pas, il faut tout refaire. Vous êtes perfectionniste. On va regarder quelques images de vos entraînements que vous avez postés sur Instagram. On voit à peu près ce que ça peut donner. On regarde. Évidemment, c'est très impressionnant. Le monté de cordes, j'adore. Ah oui. Justement, puisque vous parlez de... Est-ce que vous connaissez la force basque ? Non, je crois que c'est la corde, c'est ça ? Voilà, Chocatira. Alors, on va vous faire une épreuve Chocatira, justement. On va mettre qui de l'autre ? Venez, venez, venez. Si vous voulez, vous pouvez mettre des petits foulards. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Venez, venez. Alors, vous êtes de ce côté. Moi, je suis là. Vous mettez là. C'est un sol glissant ou pas ? Non, oui, totalement glissant, autant vous le dire. Il y a des nœuds dans le truc, ça, c'est pas très pratique. On met où, c'est les maritières ? Voilà, c'est autour du cou. Si on arrive à démêler les nœuds. Donc, moi, je tire. Voilà, vous tirez de ce côté. Et nous, on va tous tirer de l'autre. Mais si on mettoie en queue. Parce que quand même, c'est à peu près équilibré comme ça. C'est de la triche. Non, non, c'est ça. Vous êtes avec nous ? Alors, mettez-vous avec Anne-Sophie. Juste, voilà, on se met comme ça. On met une fois derrière. Au début, ça commence. Le truc rouge doit être au milieu. Attendez, pardon. Attention, pas de tricher. Et le but, c'est de le ramener jusque là. Attention, je vais vous dire stop. Non, il n'est pas tricher. On a battu du Riner. On a battu du Riner. Désolé. C'est pas possible. 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 Oui, voilà. Grâce à toi, merci. On avait une Riner dans l'équipe. Ça change tout. C'est ça, le secret. Merci, je t'ai senti. Merci. Merci beaucoup. On ne peut pas faire Patrick contre Teddy. Oui, la prochaine fois, on fera ça. Effectivement. On peut être rigolé. Alors, j'ai lu dans le JDD aussi que dans les prochaines semaines, votre staff allait analyser des vidéos de combat, vidéo de votre défaite, mais ils ont dû aller en chercher en 2010, évidemment. C'est compliqué, sinon. C'est une première, ça, pour vous ? C'est une première, oui. Après, la chose, quand j'ai pris ma première, on va dire, la première fois que je suis tombé, c'était en 2006. Depuis, j'ai perdu deux défaites et c'était aux pénalités. Ah oui, c'est pas pratique pour analyser les défaites, du coup. Oui, mais on peut apprendre. Et puis, c'est surtout regarder aussi les phases de jeu. Quand je suis sur un adversaire qui me pose des problèmes, regarder ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas pu, ce que je peux améliorer, quoi. C'est surtout ça qu'on va regarder. Du coup, nous, on va, on n'a pas la vidéo de votre défaite, c'est assez difficile à trouver, mais on va analyser plutôt vos victoires. Mais ce sera juste après la pub, on va faire une petite coupure, déguster un peu ce qu'il y a dans nos assiettes. Et on se retrouve donc tout à l'heure et Zoukiro viendra nous rejoindre.